C'est parti. Je vous remercie de la journée de maire Tepq Soloham. Je vous remercie de la journée, de tous les maires et de toutes les institutions. Nous avons eu l'occasion de vous faire de la journée, et puis nous avons fait deux journées pour les médecins et les physiques médicaux. Je vous remercie de la journée, depuis le moment du temps de vous. C'est ce qu'on a fait. 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 Bon, il faut dire. C'est ce qu'on a fait. 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 Je pense bien que cette année-ci, la Caisse a été l'objet, en tout cas c'est la cible, d'une bonne partie du corps diplomatique installé au Sénégal. Donc c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons pu obtenir de l'ambassade de Thaïlande un appui en médicaments d'une valeur de 2 millions. Ça, c'est important. Et je pense bien, si je ne me trompe, et si son calendrier, en tout cas, confirme, L'ambassadeur sera avec nous ici à l'occasion de la cérémonie officielle. Nous avons aussi un autre partenaire à l'image de Mme Rose Vardini. Comme vous le savez, elle s'active avec son ONG dans la sensibilisation et la gestion du cancer du col de l'Euturis. Au-delà même de sa participation pour ces journées, elle a pris l'engagement d'accompagner la mairie pour la formation des sages-femmes à l'occasion de ces journées. Je pense bien que ça va être l'innovation même de taille au cours des journées qu'on puisse dans la pratique encadrer et former des techniciens de la santé en la matière. Ça va être certainement l'innovation de taille. Nous attendons la faisabilité en tout cas à l'occasion de ces journées. Mais en termes d'innovation, à retenir comme l'année dernière, cette année-ci nous avons l'ONG de Mme Rose Vardini, ça s'appelle ONG Médisol International. Elle-même, elle va faire le déplacement avec son équipe. Pendant que les autres s'adonnent à consulter nos chères épouses, soeurs et enfants, éventuellement, et filles, d'autres seront sachés de gérer la formation d'un groupe de sages-femmes pour déjà les habitués à ce genre de pratique. Donc, nous avons comme partenaire, il faut le dire, ce qui était là l'année dernière, la région médicale de Thiès. Nous avons le district sanitaire. Ils ont une présence physique et ils nous appuient aussi en médicaments. L'année dernière, la région médicale nous avait appuyé sur une valeur de presque 700 000. De même que l'hôpital régional, il y a le centre national, il y a le comité national de lutte contre le paludisme, le comité national de lutte contre le SIDA, le CNRS, l'association des pharmaciens de Thiès, donc le royaume de Thélande, qui est venu de citer, et Mme Rose Vardini, qui sera là. Donc, c'est des partenaires que nous avons. Et là, le programme national aussi de lutte contre la tuberculeuse. Donc, ces partenaires sont avec nous. Et il y a d'autres, certainement, qui se signaleront d'ici qu'on organise ces journées. Nous avons pris cette disposition en relation avec la commission médicale. Et on a pris les devants. Je pense bien qu'en principe, c'est même effectif. Les inscriptions ont commencé. Il y a un dispositif mis en place au niveau de l'institution. Et je pense bien que les messages, les sports radio invitent les populations à venir déjà s'inscrire. C'est pour éviter vraiment ce rush-là et les brusculades à l'occasion. En tout cas, le comité de pilotage, par rapport à ce qu'on avait eu l'année dernière, est en train d'améliorer de façon considérable vraiment l'organisation pour que tout le monde puisse vraiment obtenir le pourquoi et ses déplacements. C'est vrai, ça crée des problèmes souvent, mais nous avons quand même pris les dispositions pour mettre des tickets numérotés. Mais il n'est pas dit aussi que tu as le numéro 1, que tu restes toi jusqu'à midi pour venir dès que je passe. Dès que le feu vert est donné, les spécialistes commencent à rappeler. Si vous avez le numéro 1 et que vous venez, vous trouvez qu'il y a 10 personnes qui sont déjà en place, mais vous vous mettez derrière. Ça, c'est vraiment des dispositions pour éviter ces problèmes que vous venez d'évoquer. Il faut aussi qu'on appelle, dans le cadre même de ces journées, qu'on sensibilise et qu'on amène les populations à un changement de comportement. Vous voyez qu'aujourd'hui, à force, au niveau de Dakar, même ici à Thiès, les gens ne se discutent plus pour prendre un cas. On les a obligés à être corrects et à suivre la queue. De la même manière, nous assurerons, avec cette année-ci, nous avons la direction de la surveillance urbaine qui gère des volontaires. Nous avons des volontaires, avec l'appui aussi du groupement mobile des sapeurs-pompiers, avec l'appui des partenaires, on a oublié de les citer, mais ils sont dedans, avec l'appui aussi des éléments de la Croix-Rouge. Nous allons nous organiser pour bien gérer l'accueil et l'orientation par rapport à ces différentes spécialités-là. Est-ce qu'il n'y aura pas de question de ce groupe, de ce parti, d'inscrire en priorité ? Groupe 2 ? Par exemple, des questions de sensibilité, de la politique, de la politique, de la politique... Ah non, 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 non. Là, je vous rassure, le maire, depuis son installation avec l'équipe qui l'accompagne, interdit toute activité politique ici. Lui-même, il se condamne par rapport à ça. La maire n'a pas de couleur. Il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota. Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de quota. Les premiers venus, les premiers venus seront les premiers à être consultés. Biraï M. Djaou. Biraï M. Djaou, vous avez pris une quota de 800 ? 150 pour voir. Les dispositions seront prises pour que ces personnes-là, quand même, puissent être orientées et suivies au niveau de ces structures. On va gérer quand même le suivi par rapport à cette demande-là, éventuellement. Est-ce que vos parents du Notre-Diabas a provenu d'aujourd'hui ? Notre-Diabas, s'ils se déplacent, ce n'est pas à nous d'aller les chercher. Nous, on ne cherchera pas à connaître qui vient de Notre-Diabas ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est que nous avons devant, le médecin aura devant lui un patient, un tient-soir. C'est la région qui veut être consultée. Voilà. Je vous demande. Oui. Je vous laisse avec le technicien de santé. On est en plein débat. On est en plein débat.